Oh putain, j'ai l'air j'ai l'air en mayonnaise, ça me bouffe de faire des kilomètres comme ça. Bah oui, c'est normal que tu tasses, t'as au moins 10 tours du monde au compteur. 10 tours du monde ? Bon, 10 tours du monde, j'ai jamais croisé une veillée, tu vois. Ah bah c'est dommage, parce que si tu te pointais avec un collier de fleurs autour du cou à chaque fois que tu trompais Véro... Attends, tu crois pas si bien dire, chaque fois que je la trompe, je ramène un bouquet de fleurs. C'est pas vrai. Ah bah si, il doit être fleuri, votre salaire. Ah bah chez nous, c'est carrément un microclimat, des fois il pleut. Alors comme ça, c'est vous qui manipulez le président, quoi. Bah oui, je suis son ostéo. D'ailleurs, il a beaucoup de problèmes de dos, votre président. Ah ouais, ça va être la mauvaise conscience, sûrement. Hervé Dumont, c'est ça ? C'est ça, ouais. Pourquoi il vous parle de moi sur la table ? Ça arrive. Mais il y a des nœuds entre vous, je me trompe ? Non, non, des liens toniques, dirons-nous. Et qu'est-ce qu'il a exactement, le président ? Sciatique. Très, très douloureux, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le combattant que je suis. Je vais devoir passer par la voie anale. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît ? Je vais devoir passer par la voie anale. Encore une fois, s'il vous plaît, c'est trop bon. Par la voie anale, je vais passer. J'ai d'abord pensé que c'était le sacrum, ou les iliaques. Mais en fait, la cause de ces douleurs, c'est bien le coccyx. C'est le coccyx. Ah ouais, mais je me trompe jamais. J'ai des doigts de fée, alors. Et vous l'avez mis dedans, dessus. Enfin, le doigt. Ah, mais c'est la voie la plus courte pour arriver à ses fausses. Mais j'en suis sûr, j'en suis sûr. Vous allez voir, je vais vous le remettre sur pied, moi, votre président. Mais allez-y tranquille, hein. Depuis le temps que je rêve, qu'on lui mette profond, à cet enfoiré. Bon, ben c'est pas tout, mais j'ai ma table installée dans son bureau, moi. Tenez, si jamais vous avez un problème de dos... Dodo ? Passez donc me voir. D'accord. Merci, monsieur Doigt de fée. Au fait, il est au courant, le président, de ce qu'il attend, là ? Surtout pas. Je vais y aller en douceur. Avec Doigté ? Tu m'étonnes. Jean-Claude ? Jean-Claude ! Jean-Claude ! On parle de moi, là ? L'un du président. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un truc énorme. Un raconte. Un conte de fée. Attends, attends, je prends un petit café. J'ai un petit café. Il était un doigt. Oui. Oh là là, bon le scoop, là. Oh, ben attends, je suis par terre de rire. Attends, c'est énorme. Fais-moi confiance, je vais faire fonctionner le téléphone arabe. On va entendre parler de son fondement au président. Et là, il aura doublement mal au cul. Eh ben, ça rigole. Qu'est-ce qui vous fait marrer comme ça, les gars ? Rien. Oh, si, moi, je sais. C'est les petits malheurs du président qui vous font ricaner. Enfin, je vous préviens tout de suite, si ça s'ébruite, je vous corrige à coup de pied dans le cul. Le président est souffrant. Faut qu'il prenne sa température. Toi, je t'avais prévenu, c'est le mot de trop. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais j'ai rien dit, Jean-Claude. On parle pas de moi, là ? Mais si, Jean-Claude. Non, arrête, arrête. Ne bouge pas, je vais te lauter le cul. Et donc, il a bien arrangé, votre copain. Oh, ben, vous l'auriez vu, valdingué, tu parles d'un coup de pied au cul, hein ? Alors, diagnostic ? Ah, ben, c'est bien le coccyx. Jean-Claude ! Vous m'aidez à le tenir ? Oh, ben, moi, dès que je peux rendre service. Ouais, bon petit gosse. Après vous, docteur. On arrive ! Jean-Claude ! Hey ! Si tu savais comme je me sens seule, des fois. Oui, je sais. Mais il faut rencontrer du monde. Jeanne, faut pas te laisser faner. Parle aux gens, je sais pas. Attends, j'essaie, je fais que ça. Encore ce matin, j'étais dans le bus, il était bondé. Bon, ben, je me suis retrouvée collée à un mec, mais très proche. Et du coup, pour engager la conversation, je me suis excusée d'être collée. C'est bien, qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Tu crois que j'ai pas vu ton manège, espèce de salope ? Ouais. Voilà, voilà. Bonsoir. Je me passe Jeanne et je suis secondaire de direction. Oh là là, j'ai l'air cru. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jeanne et je suis secrétaire de direction. Bonsoir. Eh bien, alors, mes mères, tu parles toutes seules ? Non, enfin, si, disons que j'ai un speed dating ce soir et je m'entraîne. C'est un truc un peu sale, ça, un peu légal. Non, 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 mais ça peut le devenir. Au départ, c'est juste une réunion de célibataires. Elles ont cinq minutes pour se séduire avec chacun des participants. Ça va très vite. Ah ouais, comme à la cantine. Voilà, on a rendez-vous dans un club en ville et tout, hein, avec un entraîneur. Voilà, là, j'ai un trac d'adolescent. Bon, t'en fais pas, Jeanne. Le plus souvent avec des mecs, quand même, à se mettre sous la dent, complètement affamé face à des secrétaires divorcés et paumés comme toi. Attends, mais c'est ma catégorie, ça. Eh mais, tu sais, tu peux toujours t'inscrire si tu veux, hein. Ah bah non, je peux pas m'inscrire, moi, je suis pas célibataire. Mais je peux venir en supporter. Ouais, c'est bien ce que je disais, il y a vraiment que des affamés. Je vais t'accompagner, Jeanne, c'est mieux, hein. Eh, il y a parking gratuit pour l'Axantia, hein. Je sais pas, moi. Ah bah ouais, mais faut savoir. Alors, vas-y, c'est quoi ta question ? Alors, quel est votre plat préféré ? Ouais. Et avez-vous de l'humour ? Ah, c'est bien, hein. Oui, bah l'histoire de la bouffe, ça rassure, et en même temps, c'est pas très sexy. Sinon, je connais pas un mec qui se trouve pas drôle, là. Ah ouais, mais... Non, moi, je pense que t'as les moyens, disons physiologiques, d'y aller plus direct. Je parle tout de suite de mes enfants ? Mais non, Jeanne, direct cul, genre droit dans les yeux. Est-ce que vous pensez que salope, c'est une insulte, ou c'est un compliment ? Non, on se lâche, là ? Non, non, c'est Fred qui me prépare pour mon speed dating. Elle va même m'accompagner. Elle va t'accompagner ? Oui, oui. Ah, c'est pas grave, vous avez l'importance et de participer, hein. Oui. Saleté. Tu peux. Je te préviens, si tu y vas, j'y vais aussi, voilà. Non, mais ça va pas bien, toi, tu vas me lâcher un peu. Je participe pas, je l'accompagne. Oui, c'est ça, t'accompagne, oui. Comme Jean-Claude, il l'accompagne. T'es du genre accompagné, tous les deux, fais-moi rire. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'un speed dating pour coucher rapidement avec vous ? Mais je sais bien que non, pupu, c'est le but, ça te suffit, toi. Mais très drôle. Et puis, on n'est pas ensemble. Oui, c'est pour ça que je vais y aller tout seul et que je vais m'inscrire, histoire de rigoler un peu. Ah, ça, pour rigoler, je te rassure, t'as toutes tes chances, elles vont bien rire. Bonsoir, Hervé Dumont, responsable de commande, vous êtes de gauche ? Mais je suis capable d'avoir d'autres sujets de conversation que politique ou social, figure-toi. T'es galé pas, hein, peut-être ? Non, mais la culture, le sport et puis quelques blagues, ça va fuser ce soir ! Ah, oui ! Oui, comme celle de notre premier dîner où tu m'as regardé dans les yeux au moment du dessert et que tu m'as dit « Mais qu'est-ce que tu vas prendre ce soir ? » Ah, j'en ai encore, je me souviens juste d'avoir pris du dessert, ça, je m'en souviens. Oui, c'était quoi ? Des profiteroles. Non, c'était un Paris-Brest, j'ai encore la note dans mon bureau. C'est le sentiment. Bien sûr. Qu'est-ce que Jean-Claude ? Carabassine Petite, hier soir, j'avais... Oh, bah, attends, le speed dating, c'est de la balle, hein ! Elle ferait déjà nous ramasser, moi aussi, et toi ? Moi, j'avais un numéro de téléphone en anonyme, là, bon. Et alors ? J'ai appelé. Et alors ? Enfin, un mec. Un quoi ? Un mec. Non, je ne suis pas rappelé. Non, non, non. Alors, ils m'ont refusé à Pop Academy 2 parce que j'étais trop brune. Je me pointe à Rockstar 3, teinte en blonde, ils me refusent parce que je n'ai pas les yeux bleus. Ouais. Alors, je me pointe à Crème de Vedette, teinte en blonde, avec des lentilles bleues, tu sais quoi ? Non. Ils me refusent parce que je ne suis pas assez naturelle, tu le crois, ça ? Ouais. Je ne sais plus quoi faire pour être connue, moi. Prendre des cours de chant, peut-être ? N'importe quoi. J'élèverai mes enfants seuls jusqu'à ce qu'ils me quittent pour faire leur vie, c'est normal. Et puis, je t'amènerai plus seule qu'un berger perdu dans sa montagne. Eh ben, tu as la pêche aujourd'hui, toi. Ouais, c'est à cause de Roberto. Ce matin, je me suis levée pour lui préparer son petit déjeuner. Je lui apporte au lit en criant « Surprise ! » Ouais. Ben, la surprise, c'est moi qui l'ai eue. Il était parti. Comme un voleur ? Ouais. En apportant ma boîte à bijoux, mon sèche-chevets, mon radio-réveil. Oui. Oh non, il faut que je me fasse une raison. Jamais je trouverai un homme qui me comprendra et que je comprendrai. Et c'est les femmes, Jeanne. Je comprends mieux qu'ils ont de sensibilité. Oh, Fred. Tu sais que même désespérée, je ne pourrais pas. Question de goût. Bon. Voilà. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pourtant, il faudra peut-être trouver autre chose. C'est-à-dire que j'en parle à Serge, mais il ne serait pas objectif. Ah ouais, je vois. C'est encore à propos d'un mec. Non. T'es une femme. Hein ? T'es lesbienne, toi, maintenant ? Je ne sais pas encore. J'hésite. À cause de mes enfants, j'ai peur de les perturber. Oh ben... Ce qu'ils veulent, c'est ton bonheur. Si t'es heureuse avec une femme, je sais que je ne pourrais pas. Trop de choses me manquerait. Plus de foot à la télé, plus d'engueulades pour un rôti trop cuit, des chaussettes sales au pied du lit, des poils sur les cuivettes des WC. Je m'y ferais. Non, mais je voulais parler du côté protecteur d'un homme. Oh, mais j'ai ma bombe au poivre. Et le sexe ? Avec l'avant-goût que m'a donné Fred, je ne doute pas d'être satisfaite. Merci, Juju. Tu as fini de me convaincre. Ah ben de rien. Je n'ai rien dit. N'importe quoi. Moi, je vais rester en bas, à cet étage, n'importe quoi. Non mais ça va, c'est bon, t'arrêtes maintenant. Je vais juste t'embrasser pour pas qu'elle meure idiote, rien de plus. Ah ouais ? Ben maintenant, elle veut refaire sa vie avec une femme. Et alors ? Je ne vois pas où est le problème. Oh Fred, je vais réfléchir. Si on s'organise bien, en huit week-ends, je te vais présenter à toute ma famille, en commençant par mes parents et tata Simone. Attends, Jeanne. Oui, après, il y a les vacances, deux semaines à Maubeuches, je te présente à maman Jacqueline, et puis après, on ira voir mon tonton Jules. Oh là là, tu vas voir, tu vas l'adorer. Et puis après, on verra, parce qu'avec les enfants, c'est pas toujours facile de s'organiser, hein ? Faudra que t'y fasse. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente, moi, t'es devenue lesbienne. Tu le vois venir, le problème, là ? Il a dit qu'il avait compris. Il avait compris qu'il fallait me comprendre. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein. Faut pas m'en vouloir. J'ai envie de donner une dernière chance aux amis. Je m'en remettrai. Roberto est revenu. Oui, ça sert d'avoir un excellent dans la famille. Quand Roberto a voulu refourguer sa camelle piquée chez Jeanne, au pote de mon frangin, il a eu le choix, soit faire péter les deux genoux, soit rentrer chez Bobonne. Mais finalement, je crois que je vais quand même lui faire faire péter les deux genoux. Bah, pourquoi ? Puisqu'il est rentré ? Bah, pour être sûr qu'il va rester. Oh, mon lucerne, putain. Non, ça, c'est bien la seule chose que Véro excite chez moi en ce moment, ça, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon G, si elle te fait des misères, ta bébiche ? Ah, mais tu sais qu'elle fouille dans mes poches ? Non. Eh ben, oui, alors, pour pas qu'elle tombe sur les traces d'un dérapage extra-conjugal. Mais il faut que je sois très méfiant. Tu comprends ? C'est ça qui me stresse. Elle veut ma mort. Je comprends, je comprends. Mais tu dramatises, Manin. Ça se trouve, elle te veut pour elle toute seule. C'est bien ce que je dis. Elle veut ma mort. Ah, tiens. Salut. Ça, t'es là, toi ? Oui. Je te rappelle que je t'avais invité chez moi hier soir. Je t'attends toujours. Oui, ben, j'ai eu un empêchement. Je passe encore sur le bœuf strogoneuf qui a cramé dans mon four. Les chordelles qui ont ruiné ma nappe. Mais pas sur le coup de fil que t'aurais dû me passer. Je me suis fait un sang d'encre, moi. Ben, il fallait pas. Tu vois, je vais bien. Et des excuses ? Ça te viendrait pas l'idée, des excuses ? Ah non, on n'est pas mariés, hein ? Ah, oui. Ton bien. Bon, ta gueule, Vin, c'est pas le moment. Non, mais il y a un bouquet de fleurs pour toi, là. Oh non, c'est mignon. Oh oui. Oh, ça, c'est gentil, ça. Offrir des fleurs à un homme, c'est très délicat de ta part, Fred. Merci, vraiment. Mais de rien, Hervé. Ce n'est pas de moi. Merci pour cette charmante soirée. On remet ça ce soir. Ah, si tu peux, bisous partout. De qui tu sais ? T'étais où hier, Hervé ? Je ne sais plus. Oh, me réponds pas ça. Non, non. Je sais plus. Enfin, te mets pas dans cet état-là. Et puis, c'est sûrement une blague. Tu sais très bien que je t'ai attendu toute la soirée. Ah oui ? Tu portes la même chemisette qu'hier. Mais je l'ai en double, celle-ci. Tu sais très bien. Allez, faisons la paix. Oh non, mais je ne rêve pas, là. C'est quoi, ça ? Ça, c'est une marque de rouge à lèvres. Du monde, dis-moi la vérité. Je te fais bouffer le bouquet que cette pouffe t'a offert. C'était pas une pouffe. C'est une femme très bien. Je l'ai rencontrée dans un bar où je noyais ma détresse dans l'alcool. En t'attendant. Eh bien, voilà, on y vient. Je t'écoute. Eh bien, elle a insisté pour que je la raccompagne. Je n'ai pas eu le cœur à refuser puisqu'elle était encore plus déprimée que moi. Ah, ça, pour te supplier de la raccompagner, il n'y a pas de doute qu'elle était au fond du trou. Ensuite ? Ensuite, nous avons discuté de nos solicites respectives. Elle s'est endormie au creux de mon épaule. Il n'y a rien eu de sexuel. Je compte bien me rattraper ce soir, vu ton attitude. Ah, parce que tu crois que je me laissais pousser les cannes sans mouffeter, mais tu te trompes du monde. Ce soir, tu seras chez moi et nulle part ailleurs. Mais on n'est pas mariés, tu l'as dit toi-même. À 9h pile ! 9h15. De marche. Comment ça, le dîner n'est pas prêt ? T'en veux une ? T'as pas le temps de faire les courses ? Allez, va, pleure pas. Les biches. Qu'est-ce que j'apprends ? Monsieur a une maîtresse, c'est Fred qui vient de me l'annoncer. Tu ne me dis rien. Moi, ton pote, depuis 15 ans, ça fait plaisir. Je n'ai pas de maîtresse. Oui, bien sûr. Et les fleurs, c'est toi qui te les a envoyées peut-être ? Oui. Et le rouge à lèvres, pareil. Bon, regarde pas comme ça, c'était pour la rendre jalouse. Oui. Là, t'as déconné. Mais non, je n'ai pas déconné. Maintenant, elle va prendre conscience qu'elle peut me perdre à tout moment. Et la preuve, elle me mange dans la main. Ce soir, je vais chez elle à 9h. Nouvelle heure et quart. Et maintenant qu'elle croit que tu la trompes, pauvre malheureux, tu vas la voir sur les endosses toute la journée. Elle va surveiller tes faits et gestes. Comme Véro, tu finiras comme moi avec un ulcère. Mais moi, je n'ai pas de maîtresse. C'est toute la différence. Je n'ai rien à me reprocher. Le fleuriste avait oublié la facture. Tu peux m'expliquer pourquoi elle est à ton nom ? J'ai du mal à comprendre. Mais je vais t'expliquer. C'est bien ce que je pensais. Pauvre petit con. Tu n'es pas bon sur les finitions. Consulte, hein. 15 ans d'expérience feront toujours la différence. Mais tu as commencé quand, toi ? Moi, le soir du mariage, j'ai niqué la sœur de Véro, obligé, hein. Mais c'était pour rire, quoi. Je te savais pathétique, mais alors au point de t'inventer une maîtresse, là, j'avoue, ça me souffle. C'était bien fait, hein. C'est à quelle heure chez toi, ce soir ? Bah, écoute, vu que tu es incapable d'avoir une vraie maîtresse, je vais m'épargner cette corvée. Alors, d'accord, c'est moi qui t'invite. 9h à la maison, d'accord ? Je te ferai des tag liées à telle autre ruf. Pathétique, pathétique. 9h30, si tu veux. Ou 10h. Allez, jusqu'à 11h. C'est mon dernier mot, d'accord ? Je laisserai ouvert, de toute façon, on t'occupe pas de l'heure. Ouais, Steph ? Ah, c'est cool, je voudrais une barrette pour ce soir. Non, 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 ton Marocain, tu te le gardes, non ? Non, non, il fait rien et en plus, il est super cher, non ? De toute façon, ne me dites pas que vous avez des problèmes avec la main d'oeuvre étrangère. Euh, moi ? Bon travail, casquette. Oui ? On n'est pas au souk, ici. Ah, comment c'est cool ! Moi, je vais faire une putain de soirée, ça. Faut que j'ai acheté des gâteaux de chocolat. Ah ouais. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais t'as craqué ou quoi ? C'est pas cool de venir ici, là ! J'ai puissant, ça va, tu m'as raccrochonné tout à l'heure, là. Je vais venir voir si ça t'intéressait toujours, hein. J'ai plusieurs commandes, moi, je sais pas si je vais pouvoir fournir. Mais évidemment que ça m'intéresse, mais là, c'est chou ou quoi ? C'est chou, tu peux pas... Bonjour. Vous ne me présentez pas, Vincent ? Euh, si, bien sûr. Mon ami Stéphane Paquet, notre DRH, Jean-Guy Lecointre. Voilà, on va vous laisser, hein. Dans quelle branche ? Un port export. Et ça marche bien, en ce moment, l'un port export ? Un peu, ouais. J'ai 25% de croissance depuis le début de l'année. Non, racontez-moi ça. Non, puis je fais gaffe d'avoir un minimum de stock. Je fonctionne à flux tendu. C'est primordial. Évidemment. Et vous, vous faites payer à combien ? 60 jours ? Mais non, Jean-Guy, allons, à la livraison. Bah oui, pas de crédit, sinon on bouffe la baraque. Non, là-dessus, je suis inflexible. Ah ouais, ça, il lâche rien, hein. C'est quelque chose, je l'ai vu à l'oeuvre, il n'a été lasse. Ah, vous avez raison, hein. Les impayés, c'est une vraie plaie, ici. Et pour les employés. Ne me dites pas que vous n'avez pas de problème avec eux. Aucun ! Bah, attendez. Je prends des intérieurs. Au coup, par coup. Et pas tant, votre ami. Ah, vous savez, Jean-Guy, ça fait très longtemps que je voulais vous présenter. Vous êtes en train de me décrire l'entreprise du futur. Réactive, souple, rentable. Avec des perspectives de croissance à deux chiffres. Le rêve, hein, Jean-Guy ? Mais pourtant, le gouvernement ne fait rien pour l'aider, Stéphane. Non, mais c'est vrai. Écoutez, nous aurions besoin ici de quelqu'un pour redémiser l'encadrement. Quelles seraient vos prétentions au niveau salaire ? Ah, tu vois, Stéph, t'as bien fait de venir. Arrête, vite. Écoute. On va parler, Jean-Guy. Non, je suis désolé, là, Jean-Guy. Je préfère garder mon indépendance. C'est une question de liberté, j'ai pris des habitudes. Oui, bien sûr. Vous savez, les gens de votre 30 ne sont pas faciles à dénicher. Alors, laissez-moi quand même vous faire une proposition. Vous pourriez me faire parvenir à votre business plan ? Ah ouais, ça, il en fait, du business avec ses plans. Vincent, il est pénible. Faut voir, hein. Faudrait que ça se fasse discrètement. Bien sûr. Vous avez horreur de la paperasserie à la française. Libéral dans l'homme. En fait, vous importez quoi, exactement ? De l'art africain. Oui, pas seulement, Vince. Colombien, afghan, birman, enfin, tout ce que je peux trouver sur le marché mondial. Libéral et mondialiste. Voilà. Je ne sais pas si mon petit Jean-Baptiste était comme vous. Non, on peut le former. Peut-être. On se rappelle très vite. OK, Jean-Guy. Au revoir. Au dossier. Il est sympa, non ? On le fumerait presque. J'y m'étonne. Oh. Ça va ? Tenez, j'ai ça pour vous, là. Oh, un paquet de l'autre avis Stéphane. Vous savez, nous sommes en affaire, lui et moi, maintenant. Ah ouais. C'est avec ça qu'il fait fortune. Je me demande quel gogo peut trouver un intérêt quelconque à ce bout de bois exotique. Enfin, moi, j'en ai commandé 5000 pour la kerbesse de la parabasse de Chimou. Je pense que c'est un flucio-maçai. Ah bon ? Oui. Oh, ben, je préfère le vigneau. Où elle est ? Où elle est ? Allô, Steph ? Tu ne vas pas le croire. Dites-moi, monsieur convenant. Oui ? La comptabilité m'a fait parvenir une liste détaillée de vos frais de bouche. Vous ne vous bouchez pas les coudes, hein ? Oui, Jean-Guy, mais ce n'est pas avec une formule bistrot qu'on déride un client, hein ? Surtout si ça sort la signature au bout du calva, voire de la prune pour les plus coriaces. Par exemple, celle de la patate qui fume. Je peux vous dire qu'elle envoie du gros, hein ? Parlons-en. Vous avez fait un mois calamiteux. Oui, mais je compte bien me reprendre des speedy. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce mois-ci, je suis tombé que sur des buveurs d'eau à croire qu'ils s'étaient donné le mot. Bon, alors, faites parler à la prune, hein ? Ah, ben, alors, si vous me donnez l'autorisation, ça va fumer ! Chose promise, chose dite. Qu'est-ce que c'est que ce torchon ? Ah, ben, écoutez, le client n'a pas voulu se dérider. Il a gardé sa veste pendant tout le repas. C'est juste à la prune que je lui ai arraché un sourire. On ne signe pas des contrats professionnels sur une nappe en baptie. Mais je ne suis pas un homme de paperasse, moi, Jean-Guy, et puis... Vous avez eu le chiffre ? Ah, ben, en effet, hein ? Et c'est quoi, comme ça, c'était ? Un salaud, Jean-Claude ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous connaissez ces hommes ? Traîtres. Ah, salut, Jean-Yves. C'est ce petit enculé de merde. Ah, oui, c'est la famille, ça. T'as pas le droit de rogner sur ma clientèle, Jean-Claude. Ah, je suis désolé, c'est la loi du plus fort, Jean-Yves. Mais bon Dieu, qui est cet individu ? Jean-Yves Robin, je suis commercial chez Digix. On avait passé un accord, Jean-Claude. Ah, mais je ne l'ai pas forcé à signer, Beuvier, hein ? À peine, et j'ai eu son secrétariat aux dernières nouvelles. C'est un infirmier qui le borde. On l'a retrouvé dans son vomi à la patate qui fume. En plus, t'en vas à la santé de mon gagne-pain, hein ? Beuvier, c'était ça, de garder, merde ! Oui, vous vous en remettrez, ce n'est pas ça qui ruinera la florissante Digix. Bravo, Jean-Claude. De toute façon, c'est avant notre jeune Claman agrément. De toute façon, je vous préviens, je vais mettre le service juridique de Digix sur le coup. Il va finir au broyeur, ton bout de nappe. Il y a peut-être moyen d'apaiser votre cou, vous, monsieur Robin. Bon, ben, c'est d'accord, je me couche. Enfin, c'est beaucoup trop, Jean-Dix. Mais taisez-vous, Jean-Claude. Au revoir, monsieur Robin. Pour une fois qu'on peut faire la nique à Digix. Ah, bravo. Ah, vous pouvez être tiers de vous. Dis donc, c'était super, ton numéro, hein ? Je te l'avais dit, des velours. Les directions, c'est toutes la même, foutu de mettre un nom sur leur clientèle. Mais pourtant, Beuvier, ça fait un bail qu'il achète chez nous. Beuvier, tu dis ? Je ne connais pas. Enfin, maintenant, c'est... Bon, dis-moi, c'est quand ton prochain dîner d'affaires avec Pironi ? La semaine prochaine. La semaine prochaine, très bien. Alors, va pour l'esclame de chez Digix, la semaine prochaine. Putain, ça va signe. Si tu pouvais éviter d'en arriver aux mains, je préférerais... Allez, une petite droite, ça crédibilise toujours l'affaire. Non, je préférerais. Et donc, qu'est-ce que t'es devenu, blégueule ? Petite droite, je te dis ! Allez ! Je préférerais. Vous êtes de drôles de zozo, vous, les commerciaux. Je pensais à Robin. Ah oui ? Au collègue de la semaine dernière. Jean-Yves ? Vous savez, on fait le métier, Jean-Guy, rien de plus. Oh, tu n'es pas le modeste. En fait, comment va-t-il ? Merde, quel jour on est ? Oh, excusez-moi, Jean-Guy, j'ai un rendez-vous clientèle. Oh, le petit fumier, tu voulais me piquer le pironie, hein ? C'est assez. Il est sur la bonne voie, hein ? Et comme il dit, à Calva, un contrat, une prune, la fortune, à Dien, il ne vaut rien. Enfin. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon stylo ? Dis-donc, Jean-Claude, je pensais à un truc, là, si tu ne fais rien le 8 au soir, je t'inviterais bien à bouffer. Le 8, le 8, attends, je vais faire ça. Non, le 8, écoute, c'est bon, le 8. Tu me dis pas, tu n'étais rendez-vous là-dessus, quand même. Ben, attends, il y a que moi qui regarde, hein, c'est privé, hein. Qu'est-ce que tu fais le mois suivant ? Le mois suivant ? Ben, euh... Le mois d'après, pour voir. Le mois d'après. Après, encore, pour voir. Oui. Sinon, toi, ça va ? Rien spécial ? Bon, à part quand me réveillant cette nuit vers 3h du mat, j'ai senti la présence d'un mec qui me matait dans le noir. Rien de spécial. Mais c'est horrible, chez toi ! S'il espérait tomber chez une femme sans défense, c'est tomber d'adresse. Quand il est si, il me casse les cheveux. J'ai mordu la main jusqu'au son. Je peux dire qu'il est parti sans demander son reste. Ça va, Fred ? T'es sûr ? Faudra te le répéter combien de fois ? Ça va. Et moi, il faudra que je te répète combien de fois de pas dormir à la flètre ouverte ? Ça devait arriver, je te l'avais dit. Oui, mais ça, c'est bien terminé, c'est l'essentiel. Oui, mais cette fois-là. Parce que moi, j'ai vu à la télé que les criminels revenaient toujours sur les lieux de leur méfait. Et c'est pas dit que ça finira aussi bien chaque soir. Il a raison, il a raison. Alors, à partir de maintenant, tu viens de redormir chez moi et puis si ce malade se repointe, alors là, je... Tu ? Tu, j'achète un chien. Ça a bien marché, hein ? Terminado, ce lien est tout seul. Fred, ça s'allait chez moi, tu sais. Mais pour un bon bout de temps, j'espère. Ah, ben, au plus où je t'ai payé, ça va, oui. Oui, ben, attends, et s'il faut payer aussi cher pour te rendre service, euh... Oui, ben, cache ça. Qu'est-ce qui t'a pris aussi de lui caresser les cheveux ? Hein ? T'aurais pas un peu essayé d'abuser de la situation, là ? Dis donc, Vévert, j'étais dans mon rôle, hein ? Ouais. Tu m'as demandé de lui foutre les chocottes. J'ai obéi à l'inspiration, un peu comme Belmondo. Tiens, tu rendras ça. C'est bien ce que je crois, ça ? Elle dormait, hein ? Il a bien fallu que je la réveille, moi. T'es marrant. On leur parlera de ça, hein ? Alors, Fred, ça va ? T'es sûre ? Ça en se voit. Oh, j'ai appris pour ton malheur. Moi, c'est ce que je dis, Aveyro. Dès que je suis pas là, tu clenches à double tour et puis tu dors avec un couteau de cuisine sous l'oreiller. Ben oui, avec tous les détraqués qui traînent dans la rue. Ça m'en s'agit pas de rentrer à l'improviste, hein ? Parce que plus d'une fois, elle a déjà failli me refaire la padicite à coups de hachoir, hein ? Non, mais... C'est fini, tout ça. J'ai été rassuré ? Ah oui, mon rognon. Bon, faut aller bosser, maintenant. Allez. Attends, tu me mets tes clés pour que j'aille déposer quelques affaires chez toi ? Oui, tout à fait, j'allais oublier. Je te fais un petit cocot vin, ce soir. D'accord. Mais qu'est-ce que... Attends, c'est pas ma culotte, ça ? Tu montes tes mains. Touche. Jean-Claude, attends, tes mains. Non, ça me gêne. J'ai envie la panarie, non ? Non, j'ai vu le... Oh ! Joli bandage, je peux savoir ce que tu foutais dans ma puole cette nuit ? Espèce de salaud, t'étais chez ma meuf cette nuit ? Je sais que t'as des problèmes avec Vérôme, mais en fait, quand même, c'est dégueulasse. Et la culotte, il l'a glissé pendant que je vais te prendre un café. Attention, Hervé, hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu arrêtes ? T'as des problèmes avec Vérôme ? Mais faut en parler, Jean-Claude. Mais oui, mais j'ai essayé d'en parler avec Hervé, mais tu le connais quand ça ne concerne pas directement. Mais ça ne m'étonne pas, c'est pas d'égoïste. Un petit peu, c'est vrai. Mais moi, par contre, j'ai le temps. Alors, tu vas venir à la maison ce soir, on va en parler en tête à tête. Mais c'est pas, tu rentres par la porte, hein ? Oui, attention. Coquineau, va. C'est pas bien, c'est vrai. C'est passé, je pense, c'est passé, ça va, c'est passé. Et la soirée, Jean-Claude, ma première quête recommencera plus. Dis-moi, le coque-vin, je le réchauffe et tu viens ce soir ? Non, remets-le au congélateur. Dès que j'ai plus rien à craindre, qui sait dans combien de temps je remettrai les pieds chez toi ? C'est juste. Quelle histoire. Qu'est-ce que je me sens seule, si tu savais ? Tu connais le proverbe, hein, Jeanne ? Mieux vaut être seule que mal accompagnée, attention. Ah ouais, c'est vous qui avez raison. Vous, qui ça, vous ? Ben, toi et Fred, vous êtes ensemble sans être ensemble, c'est à cause du proverbe, non ? C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai. Ah. Fou. C'est pourtant vrai qu'on fera un joli coup de tous les deux, depuis le temps que je te le dis. Calme-toi, Serge. J'ai juste besoin d'un homme pour m'accompagner à ce rendez-vous, alors c'est oui ? Ben, bien sûr que c'est oui. Et qu'est-ce que tu lui reproches exactement, un instituteur de ta fille ? D'être un tortionnaire, qui humilie ma fille toute la journée. Tu crois pas que t'exagères un peu, là ? C'est elle qui m'a tout raconté. Il paraît qu'il l'attache à une chaise, ça disant qu'elle aurait la bougeotte. Non, mais tu te rends compte ? Oh, mais tu sais, Jeanne, parfois les enfants racontent des craques. C'est un moyen pour eux de se faire écouter du monde adulte. D'accord. Tu oses traiter ma fille de menteuse ? Hein ? Ouais, c'est bon. Je vais aller me chercher un autre mec, c'est bon. Mais enfin, quel autre mec ? Jeanne ? Mais qui mieux que moi peut faire ton mec, Jeanne ? Je crois pas, ça. Ça fait 24 mois que je répète, là. Je suis prêt. Non, t'as bien fait, Jeanne. La veuve et l'orphelin, c'est un peu mon rayon. T'as adressé à la bonne personne. On va lui remonter les bretelles, à ton astic. Merci, Hervé, merci. Quand il va me voir arriver avec un homme sous le bras, il fera moins la portance sadique. Eh oui, on va lui faire péter le scandale et s'il le faut, ça remontera juste au rectorat. Comme ça, moi. Et puis le rabot se réfugier derrière son syndicat et tout ça, rien n'y fera. Ouais. Ouais, le syndicat, j'avais pas pensé à ça. Ça change pas mal de trucs. Hein ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, ben, les syndicats dans l'éducation nationale, c'est des costauds. Ils sont très solidaires entre collègues. Non, ton institut, ils pourraient t'attaquer pour diffamation. Mais c'est ma fille, la victime. Il l'attache au piquet dès qu'elle ouvre la bouche. Ouais, mais c'est ça. Elle ouvre la bouche, voilà. C'est une vraie pipette tapisseuse. Moi, je le comprends aussi. Ah non, non, je vais pas me mettre en porte-à-faux avec les syndicats de la fonction publique. Surtout en ces moments de décentralisation forçonnée. Faut se serrer les coudes. Je peux pas. Eh ben, dis donc. Dire que j'étais fière que tu te fasses passer pour mon mec. Bon, oui, elle me la joue pas au sentiment. J'en ai rien à foutre. Alors là, je veux dire... Puis je sais même pas ce que c'est, alors. Elle me malade, celle-là, ou quoi ? Non, je peux pas. Je peux pas. Comme je veux pas passer pour une mère célibataire devant lui, je voudrais venir accompagner avec un homme à poignes, quoi. Et t'as tout de suite pensé à moi ? Ouais. Ah ben, tu sais, je suis peut-être le chevalier blanc de Maéva, mais rien ne m'empêche de m'afficher avec d'autres femmes. Elle va où ta fille à l'école ? À l'école Yurie et Gagarine, au Busson. C'est pas vrai, c'est là que j'ai passé ma primaire. Attends, tu parles bien du quartier des Busson derrière l'avenue Léline en parallèle à la rue Rosa-Luxembourg dans la Passaragon ? C'est ça. Ah, c'était l'époque où on vivait en immeuble avec maman, mais que des bons souvenirs. Mon maître, il m'attachait sur la chaise et il me tirait les oreilles et des fois il me donnait des coups de règle en fer sur les doigts. Non, que des bons souvenirs. Je crois pas que tu vas venir avec moi. Est-ce que tu serais capable d'essuyer le tableau pendant qu'on parle ? Oh ben c'est sûr, souvenir, souvenir. J'ai quasiment pas changé, j'avais déjà des lunettes à l'époque. T'es insupportable, André. Je t'avais dit pas de vagues. Tu seras pas dans ma lunette. Un dos en de la retraite en plus. Bah quoi ? Il a dit que ma petite fille était une emmerdeuse. Non mais ça va pas ? Mais c'est pas ta petite fille. Et puis t'es pas mon maître non plus. Ah mais ça reste à prouver, jeune, regarde là. Oulala, t'es toute agitée. Tu transpires en plus, soit bien qu'il se passe quelque chose. Reste là. On est bien là. Hein, on est bien. Pourquoi tu voulais absolument venir me chercher au bureau ? Bah parce que c'est plus simple. On va manger chez mes parents, c'est sur la route. Depuis le temps que je vais te les présenter. Ils sont au courant pour nous ? Non. Mais quand ils te verront, ils sauront. Bah, euh... Alors là, euh... Tu pouvais pas leur dire avant ? Putain, pour une première rencontre, tu les gâtes, hein. Mais ils vont prendre pour le diable, c'est sur moi qu'ils vont se défouler, pas sur toi. Enfin, c'est quand même bizarre qu'ils soient jamais doutés de rien, quand même. Bah oui, bah, pendant longtemps, je me suis planqué. Avant de te rencontrer, d'assumer. On va faire un coming up, c'est important. On peut pas leur annoncer ça comme ça. Bah oui, mais c'est avec toi que je veux le faire. C'est gentil, mais le mieux, c'est qu'on annule. En fait, Philippe, il faut que je te dise, à ce dîner, il y aura aussi des caméras de M6 Région. Ils font un sujet sur la différence. Non, mais t'as c'est une blague ou quoi ? Bah non. Bah c'est quoi le problème ? Mais c'est que ma mère va le savoir. Tu les appelles pour leur dire que je viens pas et c'est la dernière fois que je te le dis. Allez ! Oui, allô, maman ? C'est Gérald. Euh, écoute, attends, c'est quoi ce bruit là derrière ? Comment ça, les caméras sont déjà là ? Euh, passe-moi papa. Papa, oui, c'est moi. Euh, voilà, écoute, la voiture de Philippe a plus de batterie, on est coincé à son bureau, on va pas pouvoir venir. Non, mais quoi ? Quoi des câbles ? Comment ça, des câbles pour la redémarrer ? Mais non, on va se débrouiller tout seul. Mais non, papa, non ! Non ! Ne me dis pas que ton père vient nous rejoindre pour nous aider, hein ? Tu le connais pas, il est déjà dans la voiture. Putain, mais c'est quoi ce que je pars ? C'est pas possible, il est comment, ton père ? Bon, il est violent, agressif, con, et tu arrêtes de me maratiner maintenant, hein ? Faut pas le contrarier, il est violent quand il est très en colère. Oh, putain. Si tu me dis qu'il est militaire, je me flingue, moi, hein ? Mais non ! Oh, les flics ! Bon, ça doit être lui. Calme-toi ! Je suis calme, je suis calme. Bon, alors, elle est où, cette voiture ? Papa ! Bonjour ! Bonjour ! Écoute, voilà, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Je suis homosexuel, c'est pour ça que j'ai fait venir les caméras de M6 et je te présente, Philippe, mon mec. Voilà ! Et alors ? Quoi ? Bah oui ! Et alors ? T'es heureux comme ça ? Ah bah oui ! Et c'est tout l'effet que ça te fait ? Pourquoi ? Ça devrait me faire quelque chose ? Non, enfin, c'est-à-dire que tout le monde ne le prend pas aussi bien que vous ? C'est formidable comme attitude, bravo ! Gérald, il faut que je te dise quelque chose ? Oui ? Moi aussi, je suis homosexuel. Je... Ah ! Bon, et pour maman, maintenant, on fait comment ? Tu sais bien que maman est en pleine dépression et puis que Claude est parti avec cette majorette rencontrer à la carnesse de Chimou, je préfère la préserver. Claude, c'est ton... C'est ma soeur. C'est ta soeur ? Bon, je vais peut-être vous laisser en famille, il faut que je fasse le point. C'est sérieux. Dis-moi, il est pas un peu coincé, ton copain ? Peut-être un petit peu prude. On le décoincer. L'idée, c'est de souder le team, tu vois, d'apprendre à compter sur les autres dans des situations extrêmes, tu vois. Vous serez par doublette. Alors, il y en a un qui a une boussole, l'autre a le plan, il faut répondre à des énigmes, il va falloir crapahuter en forêt, on communiquera par simile... Non, mais attends, t'as beau te démener, Serge, je vois pas pourquoi, je dirais me rouler dans la boue avec un Rémi Garène qui est tout neuf. C'est une course d'orientation, quoi. Regarde, il y a déjà Maëva Sylvain... Il y a Sylvain ? Oui. Bah, bah, alors c'est une chien salam, pourquoi tu le dis pas plus vite ? Hein ? Hé, 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 comme chrono, cher ! Bravo Sylvain, t'es le premier à boucler le témoin numéro 3. Maëva est avec toi ? Oh, négatif, elle s'est foulée la cheville dans la forêt de Pouilly-le-vieux. J'ai dû l'abandonner. Bon, c'est pas grave. Troisième abyss, je suis où tu vas par besoin là où la fontaine jaillit et où le pain des Landes embaume ta solitude. Je te laisse réfléchir, je vous attends au point d'arrivée. La fontaine, c'est les water pour les pains sans joigui et pipi. Hourra ! Enfin, tu vas quand même pas me mettre ça sur le dos. Mais quoi, sur le dos, t'y alors ? T'as perdu la boussole, t'as perdu le plan et maintenant, Sylvain, il vole vers l'arrivée à tous les coups. T'es con de m'entendant. Faut aller le parchemin, hein ? Les chacals mitreux. Non, vicieux, les chacals mitreux. les chacals, les gaudes. Mais où tu vas ? Tiens, regarde-le, regarde-le. Ok, Jean-Claude Jelay. C'est un outil a un peu saigné son parchemin, mais c'est bon, regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Laisse à ta droite l'étoile du berger et chemine vers le levant. Encore l'étoile du berger ? Mais il nous fait chier, Serge, avec ses mots à la con, il ne peut pas parler franc. Donne-moi ça et ne cherchez pas à le récupérer. Surtout toi, Hervé, parce que sinon, je me tranche la gorge avec ton coup de papier et que tu seras bien embêté pour expliquer ça à la police. calme-toi, Sylvain, je ne devrais pas trop m'avancer, mais j'ai quand même la sensation qu'il s'agit d'un lieu. Oui, c'est vrai, il a écrit « Je suis un lieu ». Ça doit être ça. Oui. Plus clair, c'est décrit en toute l'aide, Jean-Claude. Eh alors, aussi bien ça peut être un lieu, un lieu à poisson panée, par exemple. Et c'est bien là le nœud du problème. j'en connais un autre de nœud et c'est bien mon problème. Faut les pinceaux joyeux, pipi. C'est le moment de chanter, les pinceaux. Ils sont partis. Mais putain, tu ne pouvais pas faire ça. Mais quoi ? Je ne sais pas. Mais vous avez dû recouvrir les enigmes. Putain, l'escalier. Allô ? Oui ? Allô ? Affirmatif, Sergio. Bon, on annule tout, on annule tout, on s'est gouré. Le point d'arrivée est en plein terrain militaire. Je répète, en plein terrain militaire et ils viennent de commencer les manœuvres. J'espère que personne n'est en chemin. Je ne crois pas, par ma connaissance. Je confirme, Sergio, c'est bon, on est tous là. Bon, super. Sylvain, tu prends le chemisier blanc de Maéva, tu le mets au bout d'un bâton et tu fais comme si c'était un drapeau blanc. Tu m'entends ? Ça va faire tête, patouche. Négatif, Sergio, je ne veux pas. Eh ben, t'as qu'à prendre ton slip, voilà. Mais j'ai eu très peur, il est plus blanc, mon slip. Oh non, je crois qu'on est repéré. Oh putain. Ah ouais, alors là, il y a forfait. On a gagné, là. Bon, allez, je vais ouvrir ça dans mon bureau. Luce. Attendez, au moins, on partage. Oh, c'est durieux, c'est bon, c'est bon, tu es calme à toi. Mais qu'est-ce que t'as, tu m'as l'air toute là ? T'as du CH ce matin ? Non. Oh ben tant mieux, parce que j'en peux plus. Il me colle le fesse comme jamais depuis le retour des beaux jours. Je peux pas faire trop pas sans qu'il soit derrière moi. Non mais tu crois pas que t'exagères un peu là. Non ? Je te paye un café, je te paye un café, j'aime. Oh ! Excuse-moi, j'aimerais qu'on parle. Mais qu'est-ce que tu manigances encore toi, hein ? Rien du tout, voilà, j'ai réfléchi, voilà, je voulais m'excuser, j'ai agi avec toi comme un gros lourd et j'ai... C'est fini, voilà, j'ai décidé que je ne te harcèlerai plus jamais. D'accord, c'est encore un de tes trucs, ça ? Parce que je te préviens, Serge, moi j'ai été parlé à André, il m'a dit que j'avais qu'à l'appeler pour qu'il vienne te casser la gueule. Non mais ça sera pas nécessaire, ça va. Je me suis rendu à l'évidence, j'ai compris qu'il ne se passera jamais rien entre nous. À la bonne heure. Je voulais me faire aimer de toi, je suis venu de ton pire ennemi, donc... Bon, je suis désolé, et puis je vais bosser. Attends, Serge ! Quoi ? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça ? Euh... Non, pourquoi ? Menteur ! T'as rencontré quelqu'un, j'en suis sûre ! Une jeune ! Enfin, Jeanne, ça fait des mois que tu me repousses et Dieu sait que j'en ai souffert et maintenant que tu me fais la jalouse. Alors moi, je comprends plus rien. Ou alors, tu es amoureuse de moi ? Bah non, quand même ! Bon, bah voilà, alors, toutes les choses sont claires. C'est parce que j'ai grossi, c'est ça, hein ? Ah ! Mais non, mais enfin, bordel, je suis en train de t'expliquer... Ah, d'autres ! J'ai pris du cul, voilà la vérité. Alors, dès qu'on rentre plus dans du 14 ans, on n'intéresse plus personne. Non, mais enfin, t'es perverse ou quoi, là où tu comprends rien de rien ? Je suis en train de te dire que ça n'est rien de physique ! Ah, d'accord ! Alors, je suis trop conne pour toi ? Hein ? Monsieur est trop bien pour moi ? Non, mais pour qui tu te prends ? Mais arrête de pleurer, c'est quand même moi la victime dans cette histoire, non ? Enfin, je n'ai pas de paradoxal, hein ? Et allez, les insultes maintenant ! Mais non, paradoxal, ça veut dire... ça va, ça t'amuse de humilier les gens avec des mots qu'ils comprennent pas ? Espèce de petit barbichu prétentieux ! Dis donc, la névrosée, tu sais ce qu'il te dit, le petit barbichu prétentieux ? J'ai peut-être le névrosée, mais toi t'es pas ragoûtant non plus, non mais regardez-moi ça, on dira un mouflon ! Et puis en plus, je suis sûre que t'as une toute petite quéquette ! C'est ça, oui. La vérité, c'est que ça te flatte, de me voir faire le petit chien-chien devant ton cul, hein ? Hein, c'est ça, t'as l'impression d'être baisable quand tu me vois à tes pieds, hein ? Mais t'es pathétique, ma pauvre Jeanne ! Encore un mot que tu comprends pas, vu que tu penses avec ta cellulite ! Tu crois que je te harcèle ? Mais tu connais rien du harcèlement ! Je vais plus te lâcher, je vais être un pitbull ! On va m'appeler tonton chez Cotine ! C'est bien ici ! Ah non, non, mais c'est pas du tout ce que tu crois ! Ah non, 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 mais attends, moi je crois rien, moi j'écoute, moi. Jeanne, tire-toi, toi le mouflon, tu restes. Maintenant, j'ai des trucs à faire. On va causer. Alors Serge, on a replongé, on a fait chier les Jeannettes. Non, mais c'est un malentendu, André, je fais tout pour l'oublier, mais j'ai du mal. Je me doute, je me doute, mais tu vas voir, je vais t'aider. Moi, je ne supporte pas de voir un ami malheureux, ça me... Alors au début, ça va piquer un peu, mais après tu verras, tu ne te souviendras même plus de son prénom, ni du tien d'ailleurs. Respire Serge, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada